Alors yo les petits potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tycoon En fait j'ai fait une vidéo mais sauf que je ne l'ai pas enregistré J'ai oublié de l'enregistrer alors là je dois Là j'ai pas recommencé parce que ça me fait chier Je l'avoue ça me fait chier de recommencer Attends, t'as cru quoi toi ? T'as cru quoi ? T'as cru quoi ? Sors, 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 sors Sors bâtard, sors Je suis sorti de mon lit et j'ai regardé l'ipad Puis il écrit Puis Siri a fait une autre recherche sur la genouche et il va alors réfléchir à un peu Ouais j'ai trouvé ça Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Siri répondit par un bruit étrange sur l'ipad On pouvait lire que Siri avait soupiré à ma question Ce qui est bizarre car je n'avais même pas accueilli sur le bouton J'ai alors décidé de lui fixer la glade jusqu'à ce que ça se passe Mes yeux étaient sur le bouton Mais bien sûr après quelques secondes la chose s'est effondré Et un autre message a commencé à se former T'as cru qu'il faut le faire T'as cru qu'il faut le manger C'est ce qu'il va se dire dans sa tête En vrai, il y a une espèce de virus qui dit qu'on attaquer l'ipad Sauf que Siri répondra quelques jours Et lui répondra Je ne suis pas sûre de comprendre Et je partageais son bon vu Ça commençait à être trop pour moi La atmosphère de la chambre avait complètement changé Alors totalement effrayé Et lui décide lors de cette deuxième nuit D'éteindre son rapade C'était peut-être un hacker Ou quelqu'un qui se moquait de moi Et vous pouvez dire que c'était une affaire Putain, je ne savais pas quoi passer finalement Probablement Le premier qui vient je le défense Sarah Et lui il n'a plus pas Jean, viens, 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 je t'attends Viens, 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 viens Viens, viens Putain, tiens, tiens, tiens Viens Il a cru quoi ce bâtard Ce matin je me suis réveillé En cherchant à mettre tout ça Derrière moi Mon sommeil L'assemblée Et j'ai commencé à être sûr Que quelqu'un se moquait peut-être de moi J'ai travaillé quelques heures Sur mes cours de vacances A l'université Avant de me voir mon solide Donc On enregistre Je vais faire une petite pause Que Ellie avait nuancé l'enregistrement vocale Alors Ça c'est bon À ce moment-là de l'enquête Je vous avoue que j'avais On est C'est un hacker Clément Et je vois pas vraiment Qui est votre hypothèse Il faut l'avoir à ce moment-là Il s'agit du faire hacker Qui se fout de la gueule de Ellie Est-ce que cette hypothèse va se confirmer Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose ? Là je suis en train de regarder Un truc Un peu bizarre là C'est là que Ellie va commencer à elle C'est mon lui c'est mon ami maintenant Il va plus m'attaquer Je te laisse reprendre mes normes Je crois maintenant que c'est ma mère Je ne sais pas quoi faire Qu'est-ce qu'elle voulait dire par masse noire Est-ce qu'elle essayait de faire face quelque chose ? Si l'un d'entre nous est vivée Elles sont les bienvenues Je veux juste que ce soit fini maintenant C'était quoi cette fois ? Ok le jeu Voilà Salut toi Non 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 Putain j'ai trop la Oh il m'a puté le bâtard Oh là là Oui parce qu'il y a un truc que j'ai mal mis en évidence C'est qu'un moment Cyril va faire mention d'une base Oh là Comme si c'était quelque chose qui se provache Alors J'ai immédiatement paniqué et j'ai commencé à bombarder mon frère de questions Je lui demandais s'il y avait des bosses ou s'il ne se sentait pas bien Il est assez perplexe et il m'a dit qu'il a mis du mal à respirer c'était un cheveur oui c'était suffisant je l'ai forcé à venir à notre service médical local 24 heures sur 24 pour se terminer le médecin était réticent à le voir au milieu supposant que c'était son asthme qui l'avait des plantes mais j'insistais et je n'acceptais pas un nom comme réponse je me fichais qu'elle fait ça toi finalement la respiration de mon frère a commencé heure après heure je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris Je t'aime, Sorette. Une larme s'est formée à mon oeil. Quand je me suis affloué, je l'ai embrassé sur la tête. D'un chance, j'ai chuchoté. Ils ont commencé à le repousser. Quand c'est arrivé, il a commencé à convulser violemment. Le sang commençait à couler du côté de sa bouche. J'étais gelé d'horreur, mais rapidement poussé hors de chemin par l'un des médecins. Ils ont commencé à l'opérer frénétiquement et utilisant toutes les sortes de machines pour le maintenir en vie. Des cris, des bourrements résonnaient dans mes oreilles. Mais quand tout s'écroulait autour de moi, j'ai remarqué qu'une chose, Siri, s'était allumée dans ma poche. Cette fois, je n'avais pas besoin de savoir ce que Siri disait. Je ne comprends pas. Ça la tuit, mais je peux le chercher sur le web si vous voulez. Holy fucking shit. Avant de qu'ils sont, t'inquiète, Judith aussi. J'espère qu'on ne passe pas de bon accord, d'ailleurs. Oh, yay, yay, yay. J'ai la trouille. J'ai la trouille. Lesquels j'ai jamais vu dans ma vie. La peau sur la gorge de mon frère avait commencé à devenir rouge. C'était horrible. On aurait dit que quelque chose, essayé de forcer. C'était dégueulasse. Et finalement, après de nombreuses convulsions, j'ai décédé. Je me suis évanoui. 30 minutes. Je me suis coupé. Quand je me suis évanoui, je me suis retrouvé à manger sur le canapé de la salle d'appui. Un jeune médecin au visage m'a été la siècle. J'ai de mauvaises nouvelles, dit-il. Je n'ai même pas entendu ces prochains mots, même si je ne l'ai pas vu. Mon frère a tellement tué par ce qui s'était produit dans sa peau. J'ai fait des vomir en me concentre. J'ai été immobilisé pour le reste de la nuit. Les médecins m'ont ramené chez moi où ma grand-mère se balançait un corps sur sa chaise. Les médecins lui ont raconté ce qu'il s'était passé, mais il les a simplement regardés avec des yeux morts avant de retourner, regardé par la fenêtre et si on était sauté. Il semblait presque prêt à emmener la grand-mère pour la tester, mais je leur ai dit un petit mensonge. Et qu'elle n'était pas tout à fait là. Mais si ce n'était pas le cas, en fait, sa mère était une femme totalement normale. Pourquoi est-ce qu'elle réagit tout infimement ? Non. Et lorsqu'on lui avance, le plus son petit fils a un parti. Qu'est-ce qui se passe dans cette putain-mère ? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Puis le matin, je me suis dit qu'il y a des nouvelles techniques de diverses personnes, et surtout les polices. Mais juste écouter, il y a la peine de dire. Des agents sont venus fouiller la chambre de Charlie, mais il m'en vient de trouver l'intéresse. Et finalement, j'ai été laissé à mon propre silence. Je ne pouvais pas bouger pendant des heures. Je regardais mon iPad. Je voulais plus que tout pour mon frère. La chance se cachait à la dernière. Mon frère, je ne sais pas, n'importe qui ferait l'affaire. Juste pour me dire ce que je devais faire. Et tout ce que voulait Ellie à ce moment-là, c'était retrouver l'enculé qui a tué son frère. Parce que oui, en réalité, les policiers vous précisaient quelque chose dans de l'autopsie. La mort n'a pas été due à un cancer ou une maladie. Le pire a une sorte de composement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Charlie a dégusté quelque chose de mauvais au préalable. Mais on ne sait pas si c'était fondamentalement ou un vente avant. Il ne s'est alors écoulé que quelques heures avant que Sylvie ne repasse son apparition. Il dit pas. Son ami. Je ne sais pas qui est votre ami. L'inhalateur. Ok, j'ai trouvé ça sur le web. Désespérément, j'ai fouillé la chambre de mon frère pour trouver son inhalateur. Avant que je me rencontre qu'il était dans ma poche. Je l'avais toujours quand il utilisait ses deux médecins. Pour information, un inhalateur, c'est un truc pour respirer de quant à l'inclassement. C'est un truc pour respirer de quant à l'inclassement. Oui, je fais des blagues. Je fais des 200 d'un peu de l'atmosmère. C'est très important. L'atmosmère, je ne sais plus parler. Oh là là. Il ne m'a pas fallu longtemps pour remarquer... J'aime pas l'atmosmère. C'est normal que j'aime pas l'atmosmère. J'ai essayé de le gratter, mais j'étais collé fermement à l'intérieur de l'ambou du calme. On ne pouvait pas dire ce que cela pouvait être sans la remettre à la police. Je suis trop fatigué et j'ai méga peu. Putain, je vais regarder une autre vidéo que ça. Sinon, je vais me pisser dessus. Eh, c'est qui lui ? Il a le droit de prendre. Boum. Boum, 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 boum. Oh my god, j'étais trop content, j'allais quoi faire vivre avec une coupe à la Ronaldo. J'y m'en fais une de ses copropodes. Elle est trop trop belle. Oh là là, en plus, je m'a qu'à demander 100 euros. C'est même pas cher. De toute façon, j'ai pris le 100 euros de ma mère. Elle n'a même pas remarqué en plus. De toute façon, elle va être trop content aussi. Je suis sûre que je pourrais me faire une autre. Comme ça, je lui prête un jour. Je pourrais vous dire, je t'ai pleine de coupe Ronaldo. Va voir, maman, maman, va voir. Regardez, il est un mec. Et c'est quoi cette fête ? Oh my god, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, mais c'est là ? En plus, t'as une tête de vie, là, j'ai une catastrophe. Mais non, on va me ressembler à Ronaldo, je suis trop beau gosse. Je suis trop beau gosse, ouais, ouais. Je ressembler à Ronaldo, ouais, ouais. La boule à deux, ouais, ouais, ouais. Je suis trop beau gosse, je suis trop beau gosse. Mais non, il est un mec, il est un mec. Regarde ton père, maman, il est un mec. T'inquiète, papa, t'es pas dans une petite fille d'avoir une tête de carotte, ça ira. Attends, mais là, j'y pense, Tristan, mais avec quel argent tu t'es fait, c'est le coup. Non, je finis, j'ai terminé la vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501